On va pas se mentir, développer ses photographies ça peut rapidement devenir chiant, ça demande pas mal de temps et surtout ça demande des compétences particulières sur les logiciels de développement. C'est pourquoi Lightroom a inventé les presets. Alors les presets ce sont des outils qui permettent d'appliquer en un seul clic toute une série de réglages et donc d'appliquer des effets. Et dans cette vidéo je vais vous montrer la nouvelle génération de mon pack de 50 presets qui est spécialement dédié à la photographie numérière. Et vous allez surtout voir comment vous allez pouvoir améliorer et développer vos photographies très facilement et très rapidement et surtout pourquoi cette nouvelle génération de presets va se différencier de tout ce que vous avez vu avant. Alors vous retrouverez dans mon pack de 50 presets différentes catégories. Tout d'abord une catégorie animalier et macro pour des photographies en couleur, également pour des noirs et blancs, également une catégorie paysage et un dossier qui s'appelle la boîte à outils. Je vous parlerai juste après de comment cela fonctionne. Donc je vais rentrer tout de suite dans le dossier couleur, je vais vous montrer les différents effets que vous pourrez obtenir par exemple sur cette photographie. Alors pour activer un preset c'est très simple, il suffit de survoler le nom du preset et vous allez voir qu'automatiquement on va avoir un aperçu qui va se créer. Donc c'est très rapide, ça nous permet de voir à la volée les différents effets que l'on peut obtenir avec les différents presets. Et par exemple pour cette photographie je vais appliquer le preset qui s'appelle Jade Magnetic et je vais cliquer dessus pour valider ce preset et je vais maintenant vous expliquer et vous montrer pourquoi ces presets sont vraiment différents des anciennes générations. Alors là déjà où ils vont se différencier c'est que ces presets vont tous utiliser l'intelligence artificielle de Lightroom et notamment la sélection automatique des sujets. Déjà la première chose que l'on va pouvoir faire avec ces presets c'est dorénavant jouer sur la quantité. C'est le curseur qui se trouve juste en haut à gauche et qui va nous permettre de doser l'effet que l'on va obtenir sur notre photographie. Si par exemple on trouve que l'effet est un peu trop présent on peut diminuer sa quantité de manière générale ou au contraire on peut aller augmenter encore plus son effet pour avoir un effet et un preset qui va être beaucoup plus prononcé. Donc ça c'est vraiment la première chose à prendre en compte c'est qu'on peut très facilement et très rapidement doser l'effet et jouer sur la quantité que l'on veut obtenir. Par exemple pour cette photographie je vais partir sur une valeur à 110% qui sera très largement suffisant. Et bien évidemment une fois que la quantité a été fixée on pourra venir dans la colonne de droite modifier complètement et à volonté les différents réglages pour personnaliser vraiment le preset à vos photographies. Par exemple ici je peux aller diminuer les hautes lumières et peut-être augmenter un tout petit peu l'exposition pour vraiment aller peaufiner les réglages de base sur mon image. Mais là où ces presets vont être particulièrement performants c'est qu'on va avoir une détection automatique des différentes parties de notre photographie sur lesquelles vont être ajoutés automatiquement certains réglages qui vont permettre d'embellir très facilement et rapidement ces différentes parties. Donc je vais vous montrer ça tout de suite je vais activer l'outil masquage et vous voyez que par défaut pour tous les presets là je vous montre un exemple avec ce preset Jeanne Magnetit mais ça va fonctionner avec tous les presets. On va avoir automatiquement la détection du sujet, la détection de l'arrière-plan et on va également avoir deux masques supplémentaires je vous en parlerai juste après c'est le masque point noir et point blanc. Et là où ça va être particulièrement intéressant c'est par exemple si je viens cliquer sur le masque sujet je vais une nouvelle fois avoir un curseur quantité qui va me permettre de doser l'effet qui est appliqué par défaut par ce preset sur le sujet. Par exemple si je viens diminuer la quantité vous allez voir que ça va impacter mon sujet et si je viens augmenter la quantité on va également jouer sur l'effet pour le rendre encore plus prononcé. Bien évidemment les réglages ici sont totalement personnalisables c'est à dire que vous pouvez adapter ces réglages à votre propre sujet pour adapter vraiment le preset à votre sujet. Et ça va également fonctionner pareil avec l'arrière-plan ces presets vont être capables de détecter les arrière-plans sur lesquels vont être appliqués certains réglages et avec le curseur quantité je vais pouvoir soit dire à Lightroom de me diminuer l'effet soit au contraire de m'augmenter la quantité vous allez voir que automatiquement mon arrière-plan va changer on va avoir beaucoup plus de présence et de contraste dans l'arrière-plan. Vous trouverez ensuite deux autres masques qui s'appellent le point noir et le point blanc et c'est vraiment la force de ces presets vous allez voir que ça va vous permettre d'aller peaufiner vraiment vos photographies et surtout d'apporter un aspect beaucoup plus propre et beaucoup plus professionnel à vos photographies. Alors pour vous expliquer un petit peu le principe de ces deux masques là je vais les désactiver tout de suite et je vais zoomer sur mon image et vous allez voir en quoi cela diffère totalement des presets que vous aviez l'habitude de voir sur internet. Comme leur nom l'indique ces masques vont automatiquement détecter les parties blanches et les parties noires sur votre sujet et aller corriger des dérives colorimétriques qui seraient apportées par un traitement un petit peu trop fort. Si vous avez déjà utilisé des presets par le passé je suis sûr que vous avez déjà rencontré ce problème là vous appliquez l'effet et vous vous rendez compte que l'effet est trop prononcé sur le sujet on a un rendu qui n'est pas du tout naturel on a des couleurs vraiment bizarres sur le sujet et bien ça maintenant c'est totalement réglé avec cette nouvelle génération de presets. Regardez par exemple les plumes blanches de l'aigrette vous allez voir que lorsque je vais activer mon masque point blanc la dérive colorimétrique va changer et on va obtenir un blanc qui sera beaucoup plus blanc et beaucoup plus naturel que la version de base. Je vais zoomer un petit peu plus dans l'image pour que vous vous rendiez un petit peu mieux compte et je vais vous faire un avant et un après vous voyez qu'on avait cette dérive colorimétrique on avait une teinte un peu verdâtre, un peu bleutée qui était due à l'application générale d'un preset c'était quelque chose qu'on avait sur la plupart des presets et bien maintenant on vient corriger cette dérive colorimétrique et on obtient un blanc qui est beaucoup plus blanc et également on va avoir un effet qui va renforcer un petit peu plus les ombres et les noirs sur notre sujet. Et bien évidemment les réglages restent totalement personnalisables si par exemple vous trouvez que c'est un peu trop lumineux au niveau des blancs vous pouvez aller diminuer un tout petit peu l'exposition pour adapter encore plus ce masque là à votre photographie. Et le masque point noir va faire exactement la même chose sauf qu'il va retravailler les parties sombres de la photo si je vous réactive ce masque là regardez vraiment le bec avec les parties sombres on a une teinte un petit peu bleutée sur les noirs et maintenant si je viens activer mon masque noir automatiquement je vais récupérer un noir beaucoup plus dense et un noir beaucoup plus naturel. Je vais zoomer un tout petit peu pour vous montrer vraiment la différence on va partir à 200% si je vous fais un avant vous voyez qu'on a une dérive colorimétrique avec un petit peu de bleu dans le bec et si je réactive mon point noir on va obtenir un noir beaucoup plus naturel. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer le avant après vous voyez qu'en seulement quelques clics on a obtenu un effet colorimétrique qui va être beaucoup plus créatif sur l'ensemble de l'image mais on va quand même garder un aspect naturel sur le sujet avec des blancs bien blancs et des noirs bien noir et moi j'en avais vraiment marre de voir sur les réseaux sociaux des effets complètement bizarres avec des sujets qui sont totalement orange ou bleutés c'est pourquoi j'ai créé cette nouvelle génération de presets qui permet de régler ces problèmes et qui permet surtout d'obtenir des résultats beaucoup plus propres et beaucoup plus professionnels. Alors avant de passer à la prochaine catégorie je vous montre un autre exemple avec cette photographie par exemple si je veux bien survoler les différents réglages vous voyez que je vais pouvoir appliquer différents effets très rapidement là par exemple je pense que je vais partir sur le preset qui s'appelle Mental Orange donc une nouvelle fois je vais pouvoir jouer sur la quantité de mon effet si je veux un effet beaucoup plus prononcé je peux augmenter sa quantité je peux également aller modifier les réglages pour personnaliser ce preset à ma photographie mais là c'est pas ce que je vais faire je vais juste aller dans les masques je vais sélectionner mon sujet je vais jouer sur la quantité de mon effet peut-être pour rajouter un petit peu plus de contraste sur mon sujet je vais également choisir l'arrière-plan et là peut-être que je vais aller augmenter la quantité sur mon arrière-plan et je peux également aller jouer sur l'exposition pour avoir quelque chose de beaucoup plus lumineux et vous allez voir que automatiquement en seulement quelques clics on a complètement changé l'aspect de notre photographie pour un rendu beaucoup plus artistique et créatif. Allez deuxième catégorie des presets on va voir maintenant les effets de noir et blanc qui vont permettre d'appliquer très facilement et très rapidement des effets noir et blanc à vos photos. Donc ça va fonctionner exactement dans la même manière si je viens survoler mes différents presets je vais voir l'aperçu de l'effet qui va être appliqué à ma photographie et par exemple je vais appliquer l'effet Loki à cette photographie de lion donc je vais cliquer dessus pour valider mon preset et je vais maintenant jouer sur la quantité vous allez voir ça va fonctionner quasiment pareil ça va vous permettre très facilement d'adapter rapidement l'effet à vos photos. Là par exemple je vais peut-être augmenter un tout petit peu la quantité pour avoir un noir beaucoup plus présent et un effet beaucoup plus présent. Je vais maintenant aller dans mes masques pour sélectionner le sujet qui a été automatiquement détecté par le preset je vais par exemple ici le diminuer pour ne pas avoir non plus quelque chose de trop lumineux sur le lion et maintenant sur l'arrière-plan je vais aller augmenter la quantité ce qui va me permettre regardez bien de venir révéler tous les éclats de lumière dans l'arrière-plan également de donner un petit peu plus de densité au noir et blanc. Une fois que j'ai fait ça je vais retourner dans mes réglages de base on peut peut-être aller peaufiner un petit peu les réglages par exemple je peux aller augmenter un tout petit peu l'exposition pour rendre mon lion beaucoup plus lumineux et vous voyez qu'en seulement 2-3 clics on a appliqué un effet low key très intéressant sur notre photographie. Allez je vous montre un autre exemple de cet effet low key avec une photographie de portrait puisque oui même si ces presets sont spécialement dédiés à la photographie animalière et de nature vous allez voir qu'il fonctionne également pour la photographie de portrait. Donc je vais également lui appliquer l'effet low key et vous allez voir que automatiquement ça va me créer mon effet. Donc voilà l'effet a été automatiquement appliqué donc ce que je vais faire c'est que je vais juste diminuer la quantité pour ne pas avoir non plus quelque chose de trop sombre peut-être partir sur une valeur à 70%. Je vais aller dans mes masques pour voir si je peux adapter par exemple le sujet et rendre les blancs un petit peu plus lumineux donc je vais pousser la quantité de mon curseur juste ici et également dans l'aère plan je vais booster un petit peu également la quantité ce qui va me révéler vraiment tous les points lumineux dans les feuilles ce qui est particulièrement intéressant et vous voyez qu'en seulement 3 clics j'ai complètement changé l'aspect de mon image. Alors je vous laisserai parcourir la liste mais il y a vraiment plein d'autres effets mais je vais vous montrer un autre effet qui est très connu et très apprécié des photographes c'est l'effet high key qui est l'inverse du low key et qui va vous permettre d'obtenir ce genre de photographie très lumineuse avec également des noirs bien denses. Comme d'habitude on peut aller jouer sur la quantité d'effet pour réduire ou augmenter la quantité. Là par exemple je vais partir sur une valeur à 105%. Je vais également aller retravailler mon sujet pour essayer de rectifier certaines choses. Par exemple ici je peux aller diminuer un petit peu les hautes lumières. Je vais également voir si je booste un petit peu la quantité si ça me permet de changer des choses. Je vais également regarder au niveau de l'arrière plan. Je pense que je vais augmenter la quantité pour avoir un arrière plan encore plus lumineux et encore plus blanc pour vraiment tendre vers le high key. Mais vous voyez qu'en seulement quelques clics on a transformé cette photographie pour obtenir un effet high key. Je vous remontre un autre exemple de l'effet high key pour vous montrer que c'est vraiment très rapide de l'adapter à votre photographie. Donc je vais l'activer juste là et là je vais augmenter la quantité pour avoir un effet beaucoup plus prononcé. Je peux également aller au niveau de l'arrière plan pour augmenter également la quantité de mon arrière plan afin d'obtenir vraiment un arrière plan qui sera totalement blanc. Et vous voyez en deux clics on a obtenu un effet très sympa. Allez maintenant on va voir la catégorie paysage. Donc ça va fonctionner exactement pareil. Si je viens survoler mes effets vous allez voir que automatiquement ça va me donner un aperçu du preset. Là par exemple je vais utiliser le preset qui s'appelle bleu intense. Alors bien évidemment on va pouvoir jouer sur la quantité pour jouer sur la quantité d'effet. Si par exemple je veux avoir quelque chose de très prononcé je peux augmenter ce curseur là. On va pouvoir personnaliser totalement les réglages comme d'habitude pour adapter les réglages de base à notre photographie. Mais là où ça va se différencier un petit peu c'est une nouvelle fois dans le développement local. Puisque automatiquement on va avoir trois masques qui vont être créés. On va avoir tout d'abord un masque du sujet qui lui va être chargé d'aller faire ressortir un petit peu plus le sujet par rapport à l'arrière plan. Alors ce masque là va être capable de détecter les humains, également les animaux sur vos photographies de paysage. Il est capable également de détecter les lacs, les rivières, les cascades. Vraiment tout ce qui va se différencier du reste du paysage. On va également avoir un masque premier plan qui va avoir comme conséquence de rééclaircir le premier plan. Également de lui rajouter du contraste. Une nouvelle fois on peut jouer sur la quantité si on veut changer l'aspect de notre premier plan. Mais là où les précèdes paysages vont être très intéressants c'est qu'on va avoir également une détection automatique du ciel qui va vous permettre dans certaines situations d'assombrir le ciel et de récupérer notamment des ciels qui vont être cramés. Si je désactive ce masque là vous allez voir qu'on va récupérer énormément de choses. Puisque déjà sur la photographie de base on avait un ciel qui était très éclairé à la limite de la surexposition. Et bien vous voyez que automatiquement ce masque là va détecter le ciel et va surtout rajouter beaucoup plus de matière et récupérer la surexposition du ciel. Et comme d'habitude on peut jouer sur la quantité si on trouve que l'effet est trop prononcé on peut diminuer ce curseur là pour adapter encore plus le masque à votre photographie. Donc voilà pour le taux d'horizon de cette nouvelle version de mes 50 presets Lightroom qui sont dédiés à la photographie animalière et de nature. Alors je vous mettrai dans la description de cette vidéo mais également sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite le lien vers la page de présentation de ce pack de presets. Sur laquelle vous trouverez des tonnes d'exemples des effets que vous pouvez obtenir facilement et rapidement sur vos photographies. Alors attention je tiens quand même à vous sensibiliser sur un point. N'allez pas croire non plus que les presets sont des outils magiques. Ce n'est pas du tout le cas parce que déjà ça va dépendre de votre photographie de base. Et surtout ça demande un minimum d'adaptation pour changer les réglages et les adapter au mieux à vos photographies. Et vous avez vu dans les différents exemples que je vous ai montré que c'est vraiment très rapide et très facile à faire. D'ailleurs en bonus de ces 50 presets vous retrouverez plus d'une heure de tutoriel. Où je vous montre en détail et en pratique sur différents exemples comment utiliser et personnaliser totalement les presets sur vos photographies. Je ne vous laisse vraiment pas seul avec ce pack là. Je vous explique vraiment étape par étape comment les adapter au mieux à vos photos. Et si vous débutez également totalement sur Lightroom et que vous avez encore du mal à comprendre les réglages de base et les paramètres de développement. Vous aurez également accès gratuitement à une formation de 2 heures sur Lightroom. Où je vous explique vraiment comment fonctionnent les réglages de base et le développement dans le logiciel Lightroom. Ce qui vous permettra ensuite de vous perfectionner et d'utiliser au mieux ce pack de 50 presets. Autre bonus offert avec votre pack de 50 presets. Vous trouverez également à l'intérieur un dossier qui s'appelle la boîte à outils. Alors je vous mettrai dans la page de présentation de ce pack de 50 presets une vidéo spécialement dédiée à la boîte à outils. Mais pour ne pas rendre cette vidéo trop longue je vais juste vous montrer 2-3 choses. Notamment sur cette photographie sur laquelle j'ai appliqué un preset qui s'appelle Citrine. Je vais zoomer sur la photographie et vous allez voir en fait que j'ai un gros problème sur cette photographie. J'ai énormément de bruit numérique parce que cette photo a été prise à ISO 8000. Et bien vous trouverez dans la boîte à outils différents réglages qui vont vous permettre de régler ça très rapidement. Si par exemple je viens activer la réduction du bruit numérique. Vous allez voir que automatiquement je vais supprimer le bruit numérique sur la photographie. Donc je vous montre un avant et un après. Vous voyez qu'en seulement un clic vous pouvez vous débarrasser du bruit numérique. Autre réglage particulièrement intéressant également dans cette boîte à outils. Je vais ici augmenter la netteté de ma photographie. Et vous allez voir que je vais automatiquement augmenter les détails et la netteté de mon image. Si je vous montre un avant et un après. Vous voyez que j'ai très largement augmenté la netteté sur le sujet. Et comme tous les autres presets vous aurez également la possibilité de jouer sur la quantité. Si par exemple vous trouvez que l'effet n'est pas assez prononcé. Vous pourrez augmenter encore plus la netteté. Pour avoir vraiment quelque chose de très détaillé. Donc je vous montre un avant et un après. Vous voyez que ça vous permet de très facilement supprimer le bruit numérique. Et également d'augmenter la netteté de vos sujets en seulement quelques clics. Et vous aurez également accès à mon forum privé qui réunit plus de 1300 membres de passionnés de la photographie animalière et de nature. Sur lequel vous pourrez poster vos photographies pour obtenir des avis et des conseils de la part des autres membres. Et également de moi-même. Et surtout vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez sur la photographie animalière et de nature. Donc encore une fois vous retrouverez sous cette vidéo la page de présentation complète de ces 50 presets Lightroom. Et plein d'exemples des effets que vous pourrez obtenir facilement et rapidement sur vos photographies. Donc si ça vous intéresse je vous invite à consulter cette page de présentation. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.